What's up guys, pour JulienRPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tools of Combo Aujourd'hui sur Shikamaru, mon perso qui est pour moi le plus exploitable de ce jeu Du Naruto Storm 3, c'était mon plus joué sur le Storm Generation Il y a vraiment plein de possibilités, c'est juste extraordinaire J'espère pas faire trop de fail, parce que ça fait un bouton que je n'ai plus joué à Naruto En ce moment on se geek le The Last of Us avec Eros Enfin bref, je vais commencer par les Zugi Cancel C'est un festival de Zugi Cancel, déjà il y a celui là Le Zugi Cancel de tous les combos C'est au dernier combo neutre, c'est à dire le combo juste avant qu'il fasse ses combos particuliers Haut, milieu et bas Donc ça passe Vous avez le combo du haut qui est le plus exploitable et le plus simple à réaliser Il est tellement bien que vous n'avez même pas besoin de le Cancel Le Cancel, un manque d'autre à ça est affecté Vous avez le combo du bas, alors le combo du bas c'est le plus swag il est trop bon Voilà et ça passe pas alors vraiment il est swag mais il est dur à faire Vous avez vu que c'est au moment où il met son deuxième coup de pied Je vais le réussir, je vais le réussir Ne vous inquiétez pas Allez, et voilà Il faut avoir un bon timing Voilà, donc Ougi Cancel Du bas Et le dernier Ougi Cancel que je vais vous montrer c'est le Ougi Cancel du combo du milieu Au moment où il tacle Alors voilà, là c'est un premier fail Parce que j'appuie trop sur rond C'est mon problème quand je ne joue plus à Naruto Et voilà, au moment du tacle L'ennemi est encore affecté si vous faites un Cancel Et évidemment vous balancez Ougi par la suite Voilà On a vraiment beaucoup de possibilités d'Ougi Cancel avec ce personnage Maintenant je vais vous montrer les dégâts que font un combo complet avec Shikamaru C'est assez impressionnant Regardez-moi ces dégâts Je vous montre le combo du milieu Voilà Regardez toute la vie qu'il a enlevé C'est vraiment super puissant Il enlève un tiers de la vie de votre adversaire Alors attendez, ce que je vais faire c'est que j'ai pété cette bûche Elles font grave chier J'ai pris Forêt de la mort parce que c'est là où ils se sont affrontés Mais bon, c'est assez chiant Voilà Maintenant je vais un petit peu vous montrer la douille du combo aérien de Shika Qui est juste excellent C'est ce qui fait vraiment son charme Je vous montre ça de suite Voilà, vous pouvez récupérer votre adversaire Sur le combo aérien Après, en faisant un dash tout bonnement Donc je vous montre Faites ça Ah merde Donc ça c'était le combo aérien complet Il balance un petit Un parchemin explosif Et au passage Si vous voulez avoir Enfin, je vais vous donner une douille Si votre adversaire permute au moment où vous n'avez pas balancé encore votre parchemin Et bah il va se bouffer le parchemin Parce qu'il va dans le sens où l'adversaire est dans tous les cas En fait ça fait un 180 degrés Donc c'est vraiment pas mal Donc je vous montre ça Ah putain de chat mère Un, deux, trois Voilà Alors là si vous allez trop vite Vous le reprenez en l'air C'est à ce moment là Voilà Et vous pouvez continuer à enchaîner Vous pouvez enchaîner avec une petite shop Et d'ailleurs je vais vous montrer ce combo duo Qui est le combo que je vous conseille de faire de base Parce qu'il y a l'ougi cancel Et il y a tellement de possibilités avec celui-ci Que ça en devient impressionnant Par exemple si vous voulez transformer votre combo en combo du milieu Vous faites l'inclinéron Si vous voulez transformer votre combo duo en combo du milieu avec cinématique Vous faites la shop Si vous voulez transformer votre combo duo en combo du bas Vous faites le jutsu Voilà Et vous pouvez recharger votre chakra C'est juste excellent C'est impressionnant Combien ce combo duo est bien Par contre je vous conseille pas de le finir Parce que regardez Après vous ne pouvez faire que ça Et il faut avoir du timing pour récupérer votre adversaire à terre Quand vous avez l'habitude vous le faites à tous les coups Là pour le moment je reprends un peu le Naruto Donc vous m'envoyez pas trop si j'y arrive pas Ensuite Shika a l'objet que je préfère C'est l'objet qui récupère du chakra Donc je vais un petit peu gâcher le chakra pour vous montrer une stratégie Donc imaginez vous avez pas assez de chakra pour faire l'ougi cancel En fait le combo duo Normalement c'est enchaîné avec le combo duo Sur cette technique Combo duo Cancel Objet chakra Ah là là je me suis fail J'ai renvoyé un combo Alors voilà vous faites ça Vous avez pas assez de chakra pour balancer l'ougi cancel Vous faites combo duo A ce moment là hop Cancel avec l'objet Et TS Parce que vous allez recharger le chakra En cancelant avec l'objet chakra Voilà donc C'est une petite stratégie à savoir Ensuite ce combo Je vous le conseille de le placer Sur ce combo du bas Voilà vous faites un double croix Un double croix rapide Et vous pouvez balancer votre combo aérien Et évidemment vous pouvez enchaîner avec la petite douille Pour reprendre votre RCR à terre Voilà Et continuer sur un combo Et voilà un inclinéron Tout ce que vous voulez Ensuite pour cet inclinéron Il y a une petite stratégie Par contre ça c'est un niveau Tout Complètement différent Ça va être de cancel votre inclinéron En extrait Pour placer extrait Tout au bon moment Et c'est vraiment assez puissant Donc il faut faire L'inclinéron premier coup Balancer les kunai Regardez Balancer les kunai Ce moment là Et cancel vos kunai Avant qu'il se lance Avec l'extrait Donc vraiment c'est assez chaud Je vais pas y arriver du premier coup Ça c'est sûr et certain Voilà là j'ai réussi Vous avez vu Il a même pas eu le temps De balancer ses kunai Par contre ça m'a niqué le doigt Pour aller assez vite Ah ça m'a pété Bon Voilà Ça c'était la petite Technique à savoir Voilà Mais c'est vraiment So hardcore à faire Je vous conseille pas De tester ça Dans un match Qui est assez serré Sauf si vous avez La maîtrise totale Enfin voilà Maintenant je vais vous montrer Vous pouvez aussi Placer votre combo aérien Sur ce combo du milieu Après un double croix rapide Voilà Continuez sur la douille Alors vraiment Il y a plein 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 de trucs Avec ce chica C'est excellent Si vous voulez rechercher Votre chakra Vous faites les 3ème coup Et vous ne retapez plus D'arrière ça Il ne peut pas se relever Et en plus Il relâche des petites boules de chakra Je vous montre ça Regardez Au moment où il tombe une deuxième fois Il fait tomber des boules de chakra Donc c'est juste perfect Si vous voulez faire des combos infinis Alors il y a le combo duo justement Voilà vous attendez C'est un combo infinis Très 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 connu Voilà Même pas besoin de cancel Vous renvoyez juste Votre combo duo Et vous attendez Que les petits Kunai Aillent derrière l'adversaire Si vous voulez faire un combo infinis Avec les items C'est A loogie cancel neutre Alors je me suis trompé Excusez moi Loogie cancel neutre C'est celui là Bah putain je me suis trompé D'objet comme un con Voilà Oogie cancel neutre Et vous pouvez faire Des cancel Enfin des combos infinis Excusez moi Par contre c'est pas très utile Vraiment je vous jure Que ça sert à rien Par rapport avec tous les combos de chica Il y a tellement de possibilités Que je trouve ça Un petit peu Couillonne Pour pas vous mentir Le Kunai chargé de De chica Malheureusement Bah c'est plus le même Que celui sur sa ranger Il ne fait pas de renvoi C'est assez con Moi en soutien Je vous conseille Le Le Azuma Ne prenez pas Shoji Parce qu'il est Over Kraken Il nique la garde En l'air Il fait des putains de renvoi Enfin c'est assez Assez moche Donc prenez vraiment Azuma Il est très utile Regardez Il peut vous faire des boucliers Je vous montre ça Il balance son nuage Il reste longtemps Et votre hasard S'il dash dedans Il explose instantanément Donc voilà Ça peut vous permettre Des petits trucs Pour les renvois Il y a plein 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 De possibilités Donc regardez Là j'ai les renvois Activés Voilà Ça donne un renvoi La chop aussi Donne un renvoi Je vais vous montrer ça Et avec ces renvois Shikamaru devient juste Super destructeur Parce qu'il vous suffit De faire un double croix De renchaîner De continuer De refaire une chop Voilà Et là Un autre renvoi Et la même Et vous faites le combo duo Et vous utilisez l'item Et vous faites une TS3 Et voilà Votre adversaire est pas honnête En deux secondes Vraiment les renvois Veshika C'est d'un destructeur C'est impressionnant Parce que vu Vous pouvez récupérer Votre adversaire Sur un combo aérien Vous pouvez obtenir Autant de renvois Que nécessaire C'est excellentissime Vraiment Le meilleur perso De ce jeu Il n'y a pas à chier Donc je vous le conseille Excellent Que puis-je dire de plus Est-ce que j'ai oublié Quelque chose Bah les extra hits Voilà Les extra hits Sont plaçables Surtout les Zougi Cancel Excepté celui du bas J'ai pas réussi Personnellement Voilà Alors ça c'était Le combo neutre C'était pas le combo du bas Voilà A ce moment là Je n'ai pas réussi A chaque fois que je reste Appuyer sur rond Ça fait la fin du combo Malheureusement Mais c'est possible Sur tous les autres Zougi Cancel Et vraiment C'est super pratique Au passage Vous pouvez cancel Comme ça Vos Zougi C'est à dire Vous faites votre Vous faites votre extra hit Alors merde C'est vrai qu'au bout d'un moment Ça lâche automatiquement Je vous montre ça Vous faites votre extra hit Et vous mettez la garde Et vous cancel votre extra hit Et vous Zougi Cancel Comme ça C'est assez pratique Regardez Hop Et direct La garde Voilà Et garde Voilà C'est une bonne technique Et ça n'y use pas de chakra en plus Donc vraiment c'est utile Euh Le pop Je réfléchis Je réfléchis vraiment Si je n'ai rien oublié Parce que j'ai pas envie de Ouais On va parler un petit peu De la TS3 maintenant Alors regardez Il y a une façon de placer la TS3 Qui est assez sympathique Alors jauge d'équipe illimitée Voilà C'est sur le combo aérien justement Alors je vous montre 1, 2, 3 Ah là 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 Julien Qu'est-ce que tu fais comme comme ami Et Il faut aller vite Il faut aller vite Je ne vais pas vous mentir Hop Eh merde Ça n'a pas avancé à 3 Il faut aller vite Et prendre son temps en même temps Donc c'est pas facile Ah sa mère Attendez Je sais que ça passe en plus Ah merde Je crois qu'il faut commencer Un peu plus haut que ça en fait On va tester Ah merde Voilà Et merde Bon On va tester une dernière fois Et tant pis Bon sachez que ça passe Parce que je l'ai déjà fait C'est sûr et certain Ça passe Sauf si il y a une mise à jour Mais c'est pas le genre de CyberConnect2 De faire des mises à jour De toute façon on le sait très bien Mais ça passe normalement Je ne sais pas pourquoi Là ça ne veut pas Voilà C'est bizarre Enfin bref Euh Je crois que j'ai terminé Pour ce Tools of Combo Vu que je connaissais bien le perso J'ai expliqué tout Attendez Vraiment Vraiment j'hésite Parce que j'ai pas envie De me rater sur ce Tools of Combo C'est quand même Le perso Que j'ai dit Le plus exploitable du jeu Vous avez vu Toutes les possibilités J'espère que vous allez être nombreux A jouer ce personnage Et Non J'ai montré Les ulti cancel Les extraites Etc Il n'y a pas Il n'a pas d'objet Malheureusement Qui augmente son attaque Ou qui baisse la défense De l'adversaire Donc sur les extraites Vous allez faire des trucs Tout cons Voilà Vous pouvez faire qu'un seul coup Balancer la chope Attendez Il y a eu un problème De perspective Là de ma part Je sais pas Moi j'ai Pour moi j'étais sur lui Attendez Ah ouais non mais d'accord En fait Au bout d'un moment Il se téléporte Complètement Bon Ben voilà En fait j'ai tout expliqué Sur ce Shikamaru J'espère que ce tuto Vous aura plu Je l'ai fait trop vite C'est pour ça que ça va perturber En fait Et je vous fais rapidement Un combo 100% Ça devrait pas être compliqué à faire Et ben voilà J'espère vraiment qu'il vous aura plu J'ai plus qu'une seule chose A vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine Pour un nouveau Tools of Combo C'est du tout 셀 J'aime T'avan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501